Bonjour à tous, merci de vous être déplacés ici pour cette dernière conférence de Progressol. Un sujet intéressant à l'ère du temps, donc le carbone, avec Pascal Boivin de l'EPIA qui va nous présenter la question du carbone sur le canton de Vaud. Et puis ensuite, ce sera Jean-Yves Billot qui va vous présenter le travail qui a été fait par les agriculteurs de Progressol en collaboration avec le Feeble, donc dans le cadre du projet, pour développer un outil permettant d'évaluer le potentiel d'accumulation de carbone. Mais je laisserai Jean-Yves en dire plus. N'hésitez pas, je pense, à poser des questions si jamais c'est plus interactif, plus facile. Et puis voilà, je pense que c'est une bonne soirée. Et puis à toi à la parole. Merci Émilie. Alors ouais, vous m'arrêtez si ça ne va pas. Et puis on échange sur les sujets. On m'a demandé quelque chose de général pour approcher comment évoluent les teneurs en carbone des sols sur la région. Donc on part de là. On parle de quoi on parle ? Donc de l'humus, il y a plusieurs vocabulaires. L'humus, la matière organique, la pluie. Donc qui se forme avec les résidus végétaux, animaux, il y a toutes sortes de choses là-dedans, je ne vais pas les détailler, mais énormément de résidus qui vont se décomposer et qui vont se lier à la matière minérale. C'est ça l'humus. Si j'enterre la botte de paille là, ce n'est pas de l'humus. Ok ? C'est autre chose. Voilà. Et puis, on a un petit lien à retracer. Carbone organique, carbone organique c'est à peu près 60% de l'humus. Et puis là où ça se force, une tonne de carbone organique c'est 3,66 tonnes de CO2. Voilà. Vous m'entendez encore avec la pluie ou pas ? Non, ils ne bougent pas, ils ne m'entendent pas. Vous m'entendez encore là derrière ? Ça va ? L'analyse de sol, vous avez des analyses de sol qui vous arrivent, ne serait-ce que par les analyses PER, il y a une teneur en matière organique. Le laboratoire ne mesure pas la teneur en matière organique. Il mesure le CO2 émis en dégradant la matière organique. Donc en fait, il mesure le carbone. Et ça, c'est converti par un coefficient, et en gros, il est de l'ordre de 1,73. Ça peut varier sur la planète et d'un labo à l'autre, mais en gros, il retenait à peu près 1,73. Alors pourquoi je vous dis ça ? Bon, évidemment, on reparlera des liens entre carbone, CO2, humus. Mais aussi parce que dès que vous êtes dans le domaine de l'ingénierie ou de la recherche, les chiffres qui vous arrivent, ils sont en carbone. Et dès que vous êtes dans le domaine de l'agriculture, ils sont en matière organique. Il faut juste être un petit peu attentif parce que sinon, il y a ce facteur 1,73, ce n'est pas rien. Et on a vite fait de se faire avoir. Voilà. Alors, bon, chose que vous savez très très bien, photosynthèse, c'est la plante qui capte le CO2, qui en fait des métabolites, ses tissus, ses racines, ses feuilles, etc. Et puis, tout ça, en se décomposant, va s'humifier avec l'aide de pas mal d'organismes du sol, que ce soit des microbiens, invertébrés, racines, champignons, etc. Et éventuellement, et on posera la question, ça peut éventuellement faire partie d'un processus de séquestration de carbone. Ce n'est pas automatique, vous allez voir. Voilà. Alors, le carbone organique du sol, donc l'humus, donc la matière organique, ça se trouve surtout en surface, en quantitativement. Là, vous avez des données mondiales, là, vous voyez la répartition. Mais en gros, si on veut chercher tout le stock, il faut en tout cas descendre jusqu'à 2 mètres. Et principalement, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'on appelle l'horizon A, qui est l'horizon organominéral, c'est celui où il y a beaucoup de matières organiques associées aux argiles. En dessous, il y en aura moins. Voilà, on pourra toujours en discuter, mais il y en a toujours un peu. Et puis, la qualité du sol, c'est l'aptitude d'un sol à fonctionner, donc à remplir ses fonctions. Alors, on a tous dit qu'on a un sol de bonne qualité, mauvaise qualité, pour différentes raisons, mais globalement, ça se comprend comme l'ensemble des fonctions. Et ces fonctions, il y en a un paquet, il y en a qui sont du côté de la production d'antibiotiques, il y en a qui sont culturelles, archéologiques, il y a des tas de choses. Ça, c'est tout le catalogue. Et tout ce qui va nous concerner, nous, du côté de la production de biomasse, fibres, nourriture, etc., c'est une partie seulement de ces fonctions. Et on est dans un contexte de dégradation des sols qui a émergé seulement dans ce début du XXIe siècle, avant, ça n'intéressait personne. Un contexte de dégradation globalement, planétairement, de la qualité des sols, qui commence à ressortir, comme des bulles à la surface de l'eau, à la fois pour les raisons carbone dont on va parler, mais pour d'autres, et on considère, vous voyez, les synthèses internationales disent, voilà, il y a 3,2 milliards de personnes qui sont finalement, qui ont des problèmes critiques liés à la dégradation des sols. Donc, du coup, politiquement, économiquement, etc., c'est en train de monter très très fort. Nous, on le voit beaucoup avec nos métiers. Ça a commencé en 2005, et puis ça s'accélère comme ça. Voilà. Alors, j'avais introduit la question de la qualité du sol. Il y a un indicateur central de la qualité du sol, pour l'ensemble des fonctions des sols, c'est la teneur en matière organique. C'est le seul paramètre qui va pratiquement influer sur toutes les fonctions. Donc, c'est déjà une caractéristique. Une autre caractéristique, c'est que vous pouvez en perdre ou en gagner dans une échelle de temps qui correspond à votre activité professionnelle. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent, mais la texture, par exemple, savoir si c'est argileux ou sableux, vous n'allez pas le changer en général. Voilà, etc. Mais un paramètre sur lequel vous influez et qui a une influence globale sur l'ensemble des fonctions, il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Donc, on va le retrouver partout. Et avec cette caractéristique, c'est qu'en gros, la teneur en matière organique des sols et les fonctions, c'est proportionnel. Donc là, c'est assez puissant. Ça veut dire que quand vous doublez ici, vous doublez sur la fonction que vous regardez ou sur la propriété que vous regardez. Puissant et puissant, et voilà une liste non close. Vous avez plein de propriétés, qu'elles soient physiques, biologiques, nutriments, thermiques, etc., qui sont, pour ce qu'on en sait, proportionnelles à la teneur en matière organique. Donc, on parle de la surface, de l'horizon A. On ne parle pas de ce qui se passe en profondeur. C'est probablement vrai, mais les teneurs sont faibles et varient peu. Par contre, en surface, on a vraiment un levier entre les mains de l'agriculteur quand c'est de l'agriculture, où on peut enrichir ou perdre. Et hop, ça répond sur toutes les fonctions. Vu les surfaces agricoles, les fonctions des sols, elles sont essentiellement dues à l'espace agricole dans la plupart des régions. Et du coup, on voit bien qu'il y a un levier extrêmement puissant et qui devient très important. Par exemple, tout ce qui est fertilité physique va en faire partie. Donc, fertilité physique, c'est le premier critère de diagnostic quand vous vous intéressez à la fertilité d'un sol. Ce n'est pas la peine de se préoccuper de la chimie, par ailleurs, si le problème physique n'est pas réglé. C'est-à-dire, si vous avez une mauvaise structure, une mauvaise circulation de l'air et de l'eau, une mauvaise circulation des racines, c'est d'abord ce diagnostic-là et ensuite, on passe au diagnostic pH, puis au reste. Donc, il y a une hiérarchie pour l'agriculteur et ses propriétés physiques, on s'y intéresse maintenant, alors que pendant longtemps, on les a un peu oubliées. Voilà. Alors, ça, c'est des choses très générales connues sur les sols. Ce qui est connu aussi, c'est qu'on estime avoir perdu, toujours pareil, mondialement, 50 à 70% de la matière organique des sols dans les systèmes cultivés intensifs. Alors, perdu, parce qu'on va voir pourquoi, il a pu partir sous forme de minéralisation, mais il a pu partir sous forme d'érosion aussi. Il y a plein de raisons. Voilà. Mais ça place tout de suite le curseur. On est en perte. Dégradation des sols. Dégradation des sols, propriétés, fonctions, sont dégradées, sont essentiellement déterminées par la matière organique, et on en a perdu beaucoup. Alors, juste une petite illustration, on peut en faire plein, mais j'aime beaucoup celle-là. C'est chez Frédéric Thomas. Enfin, c'est juste à côté de chez lui. Vous voyez la parcelle complètement détrempée, complètement engorgée, dans laquelle on ne rentre pas. Puis là, à côté, la moise batte, elle est en train de ramasser le maïs. Ça va très bien. Il n'y a même pas de traces de roue. La différence entre les deux, c'est ici, à l'époque, il avait fait 17 ans d'agriculture, de conservation. Il avait récupéré du carbone. Donc, un sol drainant et portant. La cerise sur le gâteau, c'est que si vous allez chercher un échantillon là et un échantillon là, c'est ici que vous allez trouver le plus d'eau dedans. Là, il y a de la réserve en eau. Là, il n'y en a pas. Il y a de l'eau libre, mais il n'y a pas de réserve en eau. Donc, vous avez tous les problèmes et vous n'avez pas les avantages. On ne dit pas plus à ce compte-là. Mais ça, on a des collections de photos comme ça. On en a plein, qu'on a fait nous, qu'on récupère. Alors oui, ce que je veux dire aussi, c'est que son maïs, il ne l'irrigue pas, contrairement aux voisins. Et les années très sèches, comme 2016, il était comme ça, son maïs. Puis à côté, même en irriguant, ce n'était pas fameux. Alors bon, ça fait partie de choses qu'on voit avec le retour de la matière organique dans le sol. Alors, ce n'est pas non plus le pansement miracle, qu'on pourrait en discuter, mais ça donne quand même des effets assez considérables. Alors, juste historiquement, la matière organique, c'était le truc qu'on pouvait utiliser. Donc, quand vous regardez les traités d'agronomie début du 19e siècle, tout est basé sur le bilan de fumure. Le plus célèbre, c'est Albrecht Taher avec ses bouquins « Principes raisonnés d'agriculture » qui étaient dans toutes les langues européennes. mais c'est basé sur le bilan de fumure. Puis lui, il avait travaillé la question de la durabilité, c'est-à-dire, est-ce que je peux m'attraquer un moment, quel impact ça a à moyen-long terme, comment j'équilibre mon bilan, etc. C'est un super boulot. Faux au niveau théorique, mais super bien fait. Et puis, pardon, après, on est arrivé à milieu du 19e siècle, c'était le grand tournant, le début de l'industrialisation. On a découvert la capacité de fertiliser de façon minérale. Donc, on a dit « Oubliez le reste, en fait, c'est ça. » Et puis, derrière, tout le reste a déroulé. Toute l'ingénierie liée à la machine, à la chimie, et puis à la... Enfin, tout ce qui est chimie de synthèse, disons aussi bien d'un point de vue phytosanitaire que d'un point de vue nutrition. Voilà. Et donc, la question de l'humus a disparu. Et vous ne la retrouvez plus. C'est fini. Il n'y a pratiquement pas de recherche là-dessus. Il n'y a plus rien. Ça a disparu des radars. Voilà. Alors, ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, on a vu arriver le machinisme très fort. Il était recommandé déjà au XIXe siècle, ce machinisme. Il n'existait pas, mais les gens disaient « Ah, mais c'est comme ça qu'il faut faire. » Sans base scientifique, mais c'était... Ils ont basé sur l'idée que c'est l'homme qui fait l'environnement et que si l'homme n'y a pas touché, il ne sera pas beau, cet environnement. Je ne m'étale pas là-dessus, mais machinisme après la Seconde Guerre mondiale, là, bon, ça, c'est chez nous. Mais, disons que globalement, on a labouré plus profond, plus rapidement, plus intensément, voilà, avec de la puissance pour des tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais vous les connaissez, je pense. Et puis, ça a un effet, ça, entre autres, c'est que ça offre le carbone organique, l'humus, qui est stocké dans le sol, ça l'offre comme consommable aux bactéries du sol qui peuvent beaucoup plus facilement le consommer. Ça a un autre effet, c'est que les résidus enfouis frais sont aussi consommés très vite, ce qui fait qu'en fait, le mécanisme qui entretient le stock d'humus et qui l'enrichit éventuellement est interrompu. Donc, au total, en une vingtaine d'années, entre 60 et 80 à peu près, on a perdu énormément de matière organique des sols, on a continué après, vous allez voir, mais enfin, le gros du travail s'est fait sur 20 à 30 ans, là, avec l'arrivée de la mécanisation, et c'était super. C'était super, un, parce qu'on ne s'y intéressait pas, donc ce n'était pas un problème, et deux, parce que quand vous minéralisez ça, vous produisez des éléments nutritifs. Donc, non seulement, on contrôle le sol physiquement, on contrôle, on a les semences améliorées, on a les engrais minéraux, etc., mais en plus, en fait, on a tout un stock qui arrive là, notamment en azote, c'est énorme, ce qui a été libéré, voilà, et du coup, ben, effectivement, on a raison, on avait raison, voilà, on avait raison jusqu'aux limites qu'on atteint maintenant. Alors, ces limites, pour qu'on les envisage, je vous disais que le premier problème, c'est la physique du sol, c'est la structure, à régler, si on maîtrise ça, on peut parler de la suite, et ça, c'est très lié à un vocabulaire important, c'est tout ce qu'on appelle la porosité structurelle. C'est les pores dus à la biologie dans le sol, vous les voyez bien ici, il y en a partout, ces petits pores ronds, là, ce sont les fentes dues au gonflement retrait, avec les changements de teneur en eau, le gel, dégel en surface, pour faire quelque chose d'un peu analogue, et puis c'est les vides d'assemblage, c'est-à-dire à force, tout ça, ça crée une structure qui est là, et qui a toute une porosité, mais là, c'est une vision par transparence d'une lame mince de sol, on a 5 cm par 5 cm, donc vous voyez la densité de pores structureaux qu'il y a là-dedans, c'est ce que j'appelle eau et gaz à tous les étages, c'est distribué partout. Si tout à coup, vous compressez ça et que vous fermez tous ces pores qu'on voit en couleur claire, il va vous rester beaucoup de porosité, parce qu'il y en a beaucoup dans ce qu'on appelle le plasma, c'est-à-dire les argiles enrobées d'oxyde et de matières organiques, alors là, c'est hyper fin, il faut y aller au microscope électronique pour l'avoir, et l'air ne circule pas dedans, donc si vous n'avez pas cette porosité structurelle fine autour de chaque agrégat de plasma, chaque petit agrégat argileux, et bien, vous n'avez pas de circulation RO, c'est un système qui devient no man's land, mort, donc il n'y a pas d'interaction avec les racines, pas d'interaction avec la biologie, l'activité biologique ne rentre pas là-dedans, elle circule là, donc ça, c'est l'habitat pour la vie, et c'est les échanges air et gaz, et c'est ça qu'on perd quand on tasse le sol ou qu'on perd du carbone organique, voilà, donc toute la fertilité physique, elle est là, alors ça, c'est à l'échelle presque microscopique, on est sous l'eau binoculaire ou au microscope électronique, mais c'est aussi celle que vous voyez à la main quand vous faites un test bêche, un profil cultural et que vous regardez la structure. Donc distribution RO, habitat pour le vivant, et puis le corollaire, la structure, ce n'est pas comme votre pH qui va évoluer lentement, dépendant du type de sol, comme la teneur en matière organique qui n'évolue pas très vite, la structure, faites un tractor pooling sur votre champ, elle aura un peu changé, elle peut se restaurer assez vite aussi, en une saison avec les couverts végétaux appropriés, vous pouvez récupérer beaucoup de la qualité structurelle, c'est-à-dire de cette microstructure, mais ça varie rapidement dans le temps. Donc il va falloir le surveiller différemment de la tension qu'on porte par exemple au pH ou à la teneur en matière organique. Mais vous allez voir que ce n'est pour autant pas du tout indépendant de la teneur en matière organique. Alors d'abord, notion associée à la structure, la résistance, c'est la capacité qu'elle va avoir à résister à un stress, que ce soit rouler dessus, que ce soit n'importe quoi. Et résilience, c'est après ce stress, comment elle va se refaire. La résistance va être plus ou moins grande, la résilience aussi. Un déterminant de base de ces deux propriétés, c'est la teneur en matière organique. Il y en a d'autres, mais c'est des déterminants sur lesquels vous ne pouvez rien faire. La teneur en eau, oui, vous pouvez éviter de rouler quand le sol est humide. Pour le reste, c'est les caractéristiques du sol, vous n'allez pas changer. Matière organique, on l'a vu tout à l'heure avec le passage de la moissonneuse sur la parcelle de Frédéric Thomas et puis l'état de la parcelle à côté. Ça, c'est matière organique. Au niveau traficabilité, au niveau portance, etc., c'est complètement différent. Et comme on retrouve la matière organique dans les deux cas, résistance et résilience, ça fait la vulnérabilité. Un sol qui n'est pas résistant, il va se dégrader très vite et il n'est pas résilient, il va se refaire très lentement. C'est un sol vulnérable. Et vice-versa. Et donc, la vulnérabilité, elle combine ces deux propriétés par définition. Et ça, ça dépend fortement de la teneur en matière organique. Voilà. Derrière, c'est la question combien il faut de matière organique dans nos sols. Je vous disais que ça avait disparu des radars moitié et milieu du 19e siècle. Donc, on trouve très, très, très peu de choses dans la littérature. On trouve des affirmations dans les bouquins d'école d'agriculture ou autre. Alors là, c'est comme ça. Ah oui, il faut 2%, il faut 4%, il faut 3%. Mais ça, c'est au doigt mouillé. Ça ne veut pas dire grand-chose. On a pu retravailler ça. Je fais simplement rapidement. Repartant de recherche, d'ailleurs, qui était déjà de fin du 20e siècle, ils mettaient l'accent sur la teneur en argile. On a pu montrer que c'est le rapport matière organique-argile qui joue. Si vous regardez ici un ensemble de résultats sur le plateau suisse, ça, c'est l'argile, ça, c'est la teneur en matière organique. L'optimum de qualité structure, en moyenne, on l'a pour 24% de matière organique par rapport à l'argile. L'état limite au niveau qualité de la structure, c'est le 17%. Et puis, l'état dans lequel on se retrouve avec pratiquement toujours en moyenne des problèmes, c'est 12%. Voilà. Donc, on a pu voir cette échelle sortir des résultats d'une étude qu'on a fait sur le plateau suisse, on les a retrouvés ailleurs. Les Anglais ont voulu vérifier sur l'ensemble de leur territoire, donc eux, ils avaient 5600 points, ils ont retrouvé les mêmes valeurs. Les Belges l'ont fait sur la Wallonie, ils m'ont écrit, ils m'ont dit, on retrouve les mêmes choses. Il y a des seuils là qui sont vachement importants, pas pour n'importe quel sol. Si vous avez de la tourbe, ça n'a pas tellement d'intérêt de regarder la vulnérabilité de la structure, d'une part, et le rapport matière organique-argile, non plus. Sur le sable, non plus. Sur une craie pure, non plus. Mais pour l'essentiel des sols du territoire, aussi bien suisse que français, qu'allemand, etc., anglais, oui, ça marche. Ce qui veut dire aussi que, donc, qualité moyenne de la structure, c'est-à-dire lié à la vulnérabilité et rapport matière organique-argile sont proportionnels, ça veut dire que vous avez 10, 20, 30, 40, 50% d'argile, voire plus, eh bien, il vous faut d'autant plus de matière organique dans le sol pour être à un certain niveau de sécurité, à une vulnérabilité acceptable, et il faut donc plus de matière organique pour atteindre la même qualité structurelle lorsque la teneur en argile augmente. On pourrait en reparler, ce n'est pas forcément un boulet, vous verrez, mais c'est comme ça. Alors, si on prend l'état actuel des sols, je prends l'exemple du territoire de Genève, on va regarder les grandes cultures, on va regarder les parcelles, toutes les parcelles en grande culture, et puis ça, c'est les DBF, alors, bon, elles ont été changées il y a deux ans, mais en gros, ça revient au même, les DBF sur faibles, satisfaisants ou riches des teneurs en matière organique, où il y a déjà une distinction sur les, maintenant je crois qu'il y a cinq catégories, sur les teneurs en argile, mais c'est des indications qui ont été introduites par rapport à la minéralisation de l'azote, ce n'est pas du tout par rapport à la qualité du sol. Ça, c'est les parcelles en grande culture de Genève, vous voyez qu'on est à peu près dans la cible des DBF, mais ça tire déjà un peu vers le bas, ça c'est le 12% en dessous duquel il ne faudrait jamais se trouver, il ne faudrait pas l'atteindre, ça c'est le 17% qui serait le minimum sécurité, ce n'est pas 1024, voilà. Alors ça, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a 10% en moyenne de rapport matière organique qui est le cadre de la Genève, ça n'empêche pas qu'il y ait des parcelles qui se votent, mais il y a 10% en moyenne, et puis, et puis, en France, vous avez des régions où ils sont à 6-8%, on va voir d'autres cantons, voilà, c'est déficit de matière organique, et puis, en parenthèse, si on dit qu'on a 10%, et qu'il faudrait être à 17%, ça fait les 70% de déficit qui sont signalés par littérature, on a une angoisse. Là, je ne l'ai pas mise, parce que c'était cruel, quoi, il y a, voilà, c'est pour, mais je vais vous la montrer sur un autre canton avec plus d'analyse, voilà, bon, donc, ce bon rapport matière organique argile, c'est vraiment l'indicateur sur lequel il faut avoir l'œil, parce qu'il est assez global, c'est la vulnérabilité de la structure, donc plein de choses vont en découler, et puis, c'est sur une échelle de temps qui est celle de la matière organique, on en reparlera, à quelle vitesse ça peut baisser, monter, mais c'est un indicateur de base, il y en a d'autres, mais celui-là est vraiment essentiel, c'est une condition nécessaire pour garantir un sol de bonne qualité, c'est pas forcément une condition suffisante, on peut quand même faire un tracteur pooling, même si on a beaucoup de matière organique, on peut accepter des travaux faits dans des conditions inacceptables, messieurs les BBB, levez-vous, ça c'est Fribourg, passage de conduite d'eau, il y en a des collections comme ça, voilà, donc là, évidemment, on va toujours dégrader, donc conditions nécessaires, mais pas suffisantes, il va falloir contrôler la qualité de la structure, pour rappel, elle évolue tout le temps, voilà, là elle a évolué, là elle a évolué, et il va falloir récupérer, ça c'est des trucs sur des échelles de temps courtes, saison maxi, mais vous avez la saison maxi avec des qualités de sols qui vont monter et descendre en fonction de ce qui se passe sur ce sol, puis si vous augmentez un rapport matière organique argile, ça va fluctuer de moins en moins vite, ça on le voit très bien, ça va descendre moins et ça va remonter plus vite et vous allez petit à petit rentrer dans les zones de sécurité. Ceux qui ont eu l'expérience déjà de restaurer leur teneur en matière organique, en général, nous c'est un retour qui nous est fait, mais il y a de penser, bah ouais, et maintenant, là où j'en suis, il commence à pleuvoir, je continue quand les eaux prennent, c'est typique. Voilà, alors bon, ça c'est le cadre général matière organique et puis arrive le produit d'appel, la composante climatique, voilà. Alors là, c'est un truc qui vient impacter tout le monde et puis qui a une autre échelle, mais vous allez voir que ça focalise beaucoup sur l'agriculture. D'abord parce qu'il y a un chiffre pour faire rêver qui a été introduit à la COP21, donc en 2015, qui est qu'on émet en gros à peu près 9 gigatonnes de carbone à partir de sources fossiles chaque année, et dans les sols, sur les deux premiers mètres, on a 2400 gigatonnes de carbone. Donc 9, 2400, si je divise, 0,004, 4 pour 1000. C'est 1,4 millième. Alors ça, c'est un constat et ce constat a conduit les climatologues et les décideurs en général à dire les pédologues et les agronomes, seriez-vous assez sympa pour nous augmenter de 1,4 millième chaque année la teneur en matière organique des sols ? Parce que si oui, il n'y a plus de problème. Ça équilibre. L'affaire est réglée. C'est une demande de la société envers les gestionnaires des sols. On va voir ce qu'il en est. Mais évidemment, ça a eu un certain écho vu que bon. Alors, sur cette base-là, c'est l'initiative 4 pour 1000, 126 pays l'ont signé sur la planète en disant « Oui, on va essayer de gagner 4 pour 1000 ». Ça veut dire 4 pour 1000, ça veut dire chaque année, je fais x 1,004 pour ma teneur. Ça paraît pas monstrueux. On se dit « Hey ! » x 1,004 et puis l'affaire est entendue, on peut retourner faire la night à Ibiza le week-end en avion. Ça joue. Alors évidemment, à la COP21, il y a eu des engagements pour émettre moins de sources fossiles. Vous savez qu'ils n'ont pas été respectés. On a émis plus que la croissance prévue avant décision. Donc, pour un politique qui est peut-être un peu angoissant s'il s'intéresse à la question. Et heureusement, il y avait 7 technologies de séquestration proposées. Et à ce moment-là, la Commission européenne a demandé au Conseil scientifique des Académies des sciences européennes de passer en revue ces 7 technologies de séquestration. C'est 2017 la rédaction, 2018 la publication et ASAC 2018 renforcée par un autre papier de 2019. Eh bien, c'est pas très sympa. Si vous lisez ça, c'est en téléchargement libre. En tant est, il y en a un qui sort, qui vient de sortir pour le télécharger aussi sur l'agriculture régénérative. Je faisais partie des deux. Là, j'étais relecteur, l'autre, j'étais rédacteur, donc je sais un peu ce qu'il y a dedans. Et puis, c'est bien fait. Moi, je trouve, moi, j'ai pas fait grand-chose, donc je peux dire que c'est bien fait. J'aime bien le contenu. Donc, c'est des très bons rapports, pas très connus. Et les 7 technologies sont mises à la poubelle. Dès le résumé, vous voyez très bien, en disant, oubliez, c'est pas faisable, c'est dangereux, c'est inabordable, conséquences négatives, etc. Sauf peut-être... Alors, on vous dit, la reforestation pourrait avoir un effet, mais on a bien compris qu'on ne va pas reforester. Et il nous reste les sols. La seule technologie qui est à la fois efficace, abordable et immédiatement déployable à large essai. Question. Les autres technologies, c'est une technologie de séquestration ? Alors, l'océan, la géologie, les petits oiseaux, enfin, tu sais, la bouteille de coca, pour pouvoir remettre le... Des fois, la presse, elle nous envoie ça. On est sauvés, il y a une PME uriquoise qui pompe le CO2 pour mettre ça dans le coca. Non, mais... Enfin, il y a des choses, mais il y a fertiliser les océans, bon, on pourra en reparler, mais fertiliser, par exemple, le Pacifique avec des oxydes de fer, ce qui permettrait de débloquer l'activité du plan de con. Les Islandais, par exemple, c'est compris dedans, là ? Ah, tout est compris. C'est pas ça. Non, 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 tout est compris. Et puis, ça, c'est le conseil scientifique de l'Académie de Sciences Européennes, c'est l'Europe football, c'est pas que les membres de la commission. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui a travaillé sur ces rapports. Donc, c'est intéressant parce que c'est pas un parti pris. Il y a les géologues, il y a les océanographes, ils disent, oublie, on ne va pas faire ça. Voilà. Donc, vous voyez la situation au plan politique. On n'arrive pas à réduire les émissions. Les technologies de séquestration sur lesquelles on veut s'appuyer, ça ne marche pas. Sauf peut-être le sol. Allo, l'agriculture ? Voilà. Alors, on n'en est pas encore là parce que chez les politiques, l'information circule lentement. Mais quand, et c'est en train de bouger énormément chez les industriels, mais quand on va être en 2029 et qu'on va vérifier si en 2030, on atteint l'objectif, on va voir qu'on n'a rien fait, le train de marchandises, il va arriver à vive à l'heure. On va vous demander de faire n'importe quoi. C'est mon avis. Je n'engage que moi. Alors bon, 4 pour 1000, comment on peut séquestrer plus de carbone dans les sols ? Intéressant, c'était le ministère de l'agriculture français qui était aux commandes en 2015. En gros, ils disent qu'il faut faire de l'agriculture de conservation, les différents piliers, plus remettre du bocage, la polyculture élevage, des haies, c'est-à-dire le contraire de toutes les politiques publiques d'agriculture, mais qui sont tout à coup souhaitées souhaitables. La politique publique n'a pas forcément changé, mais en même temps, il faudrait faire ça. Et en gros, on se focalise sur notamment les piliers de l'agriculture de conservation qui, maintenant, on a tendance à l'appeler régénérative, on pourra toujours se perdre dans le vocabulaire, mais bon, qui repose sur le fait de travailler le sol le moins possible, d'avoir une forte biomasse résituée au sol avec quelque chose de très diversifié. On va avoir ça plus près. Et puis derrière, on veut faire de la séquestration, mais souvent, on parle de stockage ou séquestration. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là, ce n'est pas un détail. La définition, c'est le transfert de CO2 depuis l'atmosphère, on l'a compris, photosynthèse, vers le sol à travers les plantes et leurs résidus et qui sont stockés ou retenus à cet endroit comme partie de la matière organique. Donc, si vous sortez le carnet de chèques pour acheter de l'autre côté de la frontière française tout ce qu'ils ont comme fumier, c'est ce qu'est en train de se faire à Genève, vous n'êtes pas en train de faire de la séquestration. Vous faites du stockage. On découvre pierre pour couvrir col. Même à l'échelle d'une exploitation, vous pouvez faire une parcelle, tout mettre dessus, vous n'avez pas fait de séquestration. D'accord ? Alors ça, à cet endroit, ce n'est pas un détail. Ça veut dire que soit c'est de la photosynthèse avec éventuellement le retour d'engrais de ferme de la ferme, etc. Mais ça, on reste sur la photosynthèse locale. Tout ce qui n'en est pas, c'est sujet à grosse caution. Ça peut être intéressant pour la qualité du sol remettre de la matière organique, ça n'est pas forcément de la séquestration. C'est une des boîtes de Pandore de la question. Voilà. Et puis, on dit qu'il faudrait que ce soit pour une durée minimum de 20 ans, on pourra toujours en reparler. Et puis, le stockage, c'est très différent. On concentre la matière quelque part et on a stocké à cet endroit-là, comme il y en a ici de stocker avec les bottes de faraï, mais on n'a pas fait de la séquestration. Alors, ce qui est important de savoir, et c'est ce qui détermine en fait les politiques du côté du GIEC, c'est que 50% du stock est sur les premiers 30 cm, mais 80% de la variation sur les 50 ans à venir se produira dans les 50 premiers cm. Donc, le GIEC dit travailler en tout cas à 30 cm. Et c'est ce qui est retenu pour les politiques publiques, les grands labels, etc. On va travailler à 30 cm. Pour le stock. Alors, les puristes, etc. Il y en a parmi les scientifiques. On aimerait aller à 2 m, etc. Mais opérationnellement, et sur les 50 années à venir, on peut travailler sur 30 cm. Alors, potentiel de séquestration. Combien on peut y mettre dans les sols ? Voilà le Jura. Je vous avais promis qu'on mettrait le 24%. Voilà. Vous voyez que là, il y a quand même pas mal de parcelles à 24% dans le Jura. En grande culture. Il y en a pas mal à 17. Mais la médiane, elle est à 12. Je dirais que c'est mieux que Genève qui est à 10. Mais on est à 12. On est encore en enfer. Surgatoire, il y a du monde. Paradis, un petit peu moins. Mais enfin, on est loin du compte. Maintenant, si on se dit qu'on veut faire 17% de rapport matière organique Cargill, d'un point de vue agronomique, c'est impératif. Donc, c'est un potentiel de séquestration minimum. Mais vous pouvez aussi décider. Là, c'est politique et c'est politico-technique. Après tout, nous, on va aller séquestrer. On va amener toutes nos parcelles à 24%. J'entends en termes de calcul, etc. C'est une question de savoir quels moyens on va se donner. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Ça peut vous donner un autre potentiel de séquestration. Si on prend sur les terres vaudoises, voilà la cartographie des déficits de carbone, si on évalue, si on prend le potentiel minimum, on peut mettre dans les grandes cultures, encore une fois, environ 2 millions de tonnes de CO2. Si on va au maximum, on peut en mettre 6,6. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Oui ? C'est jusqu'à quelle profonde d'or ici aussi ? Là, on parle des 30 premiers centimètres d'excès le GIEC et toutes les études qu'on a faites, nous, on les a faites sur les 20 centimètres parce qu'on les a faites, donc c'est sous-estimé en termes de potentiel, mais on les a faites sur les 20 centimètres parce que c'est les données dont on dispose grâce aux analyses PER qui nous permettent de remonter dans le temps, vous allez voir, et de savoir ce qui s'est passé. Mais effectivement, ensuite, si on passe à du stock, on va repasser sur 30, donc le stock sera plus élevé, etc. C'est du potentiel sous-estimé. J'aime bien ça, je n'aime pas vendre ce que je ne connais pas. Mais enfin, il y a beaucoup de choix qui ont été faits dans ces calculs pour ne pas embellir la mariée. Donc après, ok, ok, il y a du potentiel, mais est-ce qu'on peut que ? Et là, dans la littérature scientifique et partout, il y a plein de gens qui ne disent surtout pas, on ne peut pas, c'est impossible, etc., y compris chez nous en Suisse. Et la question, c'est comment, à quelle vitesse ? C'est là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a pu voir très précisément ce qui s'est passé autour de tout l'arc clémanique. On a maintenant les chiffres presque mûrs sur le Jura, c'est cohérent aussi. Vous allez voir que grâce aux analyses PER, on voit beaucoup de choses. La première chose, si on regarde Vaud et Genève et on regarde les taux d'évolution des teneurs entre, sur la période 1993 maintenant, on a une analyse PER tous les 10 ans, donc chaque fois qu'on peut reconstituer ça sur la parcelle en question, sur cette période de 10 ans, on voit comment la teneur a changé. Ça vous donne une médiane sur la période 93 présent, une médiane à 0 et puis des parcelles qui sont à moins 30 voire moins 40 pour 1000 et des parcelles qui sont à moins 40 sur Vaud comme Genève, moins 40 jusqu'à plus 40 pour 1000. Voilà. En fait, c'est même plus large mais ça, on l'a publié dans les revues internationales et par rapport à beaucoup de scientifiques qui disent « Oh, mais on ne peut pas, ce n'est pas possible, etc. » On a préféré être plus royaliste que le roi et éliminer toutes les observations qui étaient en dehors des histogrammes, etc. bien que, comme on connaît ces exploitations, on sait aussi qu'en fait, vous vous montrerez des chiffres après, on est des fois à plus 60 voire plus 80 pour 1000. Mais en tout cas, être à 30 pour 1000, ce n'est pas un problème. Par contre, la médiane à 0. Ça veut dire qu'en gros, si vous prenez 1993 maintenant, les teneurs, en gros, en médiane, elles n'ont pas bougé. Par contre, si on regarde dans le temps, puisqu'on a une analyse tous les 10 ans, regardez, de nouveau, Genève et Vaud, vous êtes en négatif à moins 5 pour 1000 fin du XXe siècle et puis petit à petit, on gagne, on gagne, on gagne et en fait, on est passé à 0 en 2006, au 4 pour 1000 en 2012, en moyenne, avec des parcelles qui perdent beaucoup de carbone, ça c'est la neutralité, c'est le 0, des parcelles qui en perdent, des parcelles qui en gagnent, mais en moyenne, on est passé le 4 pour 1000 en 2012, dans les deux cas, 6 pour 1000 en 2015, aujourd'hui, si on me prolonge, en 2020, on a 10 pour 1000. Je ne peux pas vous le dire parce que nous, on prend une analyse tous les 10 ans, donc aujourd'hui, on a 2015 au milieu, enfin aujourd'hui, c'est 2016, 2017 au milieu, mais on n'a pas encore 2020. Mais voilà, c'est hautement significatif, c'est linéaire, ça grain. Donc on perdait du carbone, on n'en perd plus, la correction de perte a déjà eu lieu, mais effectivement, fin du XXe siècle, on était encore dans la tendance instaurée après la Deuxième Guerre mondiale, on était encore dans de la perte. Le 4 pour 1000 est dépassé, donc, ouais ? Oui, oui, alors on a dû trier, on a dû trier toutes les données, il y a énormément de critères pour être sûr qu'on parle de la même parcelle, par exemple, donc, il faut remonter sur les imageries aériennes, voir si c'est bien la même parcelle, il faut que l'analyse soit faite correctement, etc., puis il y a du travaux en amont que je n'ai pas le temps de vous détailler, pour vérifier quelle est la fiabilité des prélèvements. Ça, on a fait aussi. il y a un ensemble de briques comme ça à publier pour pouvoir à la fin publier ce genre de choses, sans qu'on vous dise non mais attendez, voilà. Surtout que ça... On est parti de ça, mais on a fait énormément de vérifications. Et sur Genève, pendant deux ans, par exemple, on est allé prélever après les agriculteurs. Et on leur a demandé, on n'allait pas faire ça en douce, donc sur la feuille, on disait au fait, est-ce que vous êtes d'accord ? Bon signe, il n'y en a jamais un qui a dit non. Quand vous discutez un peu trop près du sommet à Berne, on vous dit est-ce qu'ils ne font pas n'importe quoi ? Non. Et après, il y a effectivement des prélèvements qu'ils n'ont pas toujours bien faits par rapport à l'idéal, mais chaque fois qu'on a demandé, les gens nous ont dit comment ils avaient prélevé et nous ont dit pourquoi ils avaient prélevé comme ça, en se référant à des conseils qu'ils avaient reçus. Et on a retrouvé ces conseils qui étaient parfois faux, mais qu'ils avaient reçus. Donc on trouvait très intéressant, on a fait des études supplémentaires pour cette fois-ci on se dit que la plupart des gens vont l'employer. Enfin, ici, on est à l'échelle régionale, donc sur des dizaines de milliers d'analyses, donc s'il y en a un qui a fait un peu faux dans ce sens-là, il y en a un qui a fait un peu faux dans ce sens-là, etc. Et ça s'équilibre. Les tendances sont très significatives. Par contre, je ne prendrai pas un chiffre d'analyse sur une parcelle en disant que c'est comme ça. Là, il peut y avoir des accidents. Voilà. L'objectif 10 pour 1000 est raisonnable, peut-être déjà atteint, et il y a un fort potentiel de croissance, puisque vous voyez, vous avez toute la partie gauche de l'histogramme, ça c'est des parcelles qui continuent à perdre du carbone, et qui en perdent parfois beaucoup, moins 10, moins 20, moins 30 pour 1000. Donc il y a presque encore la moitié, donc il y a un potentiel de faire mieux qui est monstrueux. OK ? Comment ça se passe ? Alors là, je ne fais pas trop, je fais un peu rapidement, puis c'est que j'essaie de la place à la discussion, mais le premier facteur qui émerge quand on fait le lien entre toutes ces analyses et ce qu'on fait les exploitants à la parcelle. Et là, c'est le carnet des champs plus un entretien. Qu'est-ce qu'on voit ? Premier facteur, les couverts végétaux, je vous montrerai un petit peu mieux. Deuxième facteur, le bilan organique, est-ce que vous amenez de la fumure ou pas ? Organique. Et puis, travail, facteur négatif, le travail du sol. Qu'on chiffre, en continu, c'est-à-dire on note ce qu'on appelle le S-T-I-R, c'est un acronyme anglais, qui nous dit quelle est l'intensité mécanique appliquée sur la parcelle. Ça va de zéro, si vous ne touchez rien, il y en a qui sont à 200, selon ce qu'ils ont fait. Alors regardez les couverts végétaux, ici, c'est les intercultures qui n'ont pas été couvertes. Ça, c'est le taux d'évolution carbone, alors il peut être positif, négatif, vous voyez qu'il a tendance en moyenne à devenir négatif lorsque l'on a de moins en moins l'interculture couverte. C'est une des choses qu'on voit, on voit la même chose aussi avec la diversité spécifique des couverts. Plus les couverts sont divers, plus on va tirer vers le haut les taux d'évolution. Et moins on fait de couverts, plus on va perdre. Ça, c'est un facteur qui sort très clairement. Autre facteur, les apports organiques, plus vous apportez, alors ils sont recalculés, c'est pas le tonnage de fumier, le tonnage de digestat, etc., c'est recalculé par rapport à l'humidification dans le sol. Et là, on voit très bien que par temps de zéro, on grimpe quand on apporte. Et à chaque fois, une grande variation autour, c'est normal, parce que chacune est une parcelle d'une exploitation qui fait aussi d'autres choses, qui peut être forte ou faible sur les couverts, etc. Là, je vous montre que l'humidification, après avoir montré que les couverts. Ça, c'est l'intensité mécanique. Alors, vous voyez, c'est ici chiffré de zéro à 160, 180. Et vous voyez que quand l'intensité mécanique est très faible, on a tendance à être dans les taux positifs. Et quand on augmente, à un moment donné, en moyenne, on est négatif. Et cette moyenne, elle est à 140, qui est, cette moyenne qui passe par zéro, c'est 140, c'est en gros le score qu'on obtient en labours conventionnel. Si on fait un labours avec un R-Sage-Celi, on se tire, on est négatif. 140. Voilà. Alors, on peut regarder plus en détail. Je vais vous le montrer maintenant, peut-être. Voilà. Si on regarde plus en détail, le même graphique, mais cette fois-ci, j'ai fait la catégorie semi-direct, TCS, labours réduit, conventionnel. Vous voyez que si vous êtes en semi-direct, vous passez, pardon, si vous êtes en conventionnel, en fait, vous passez à zéro dès le 12% de rapport matière organique archée. Et si vous êtes en semi-direct, vous atteignez le zéro à 24% de rapport matière organique archée. On trouve ces chiffres. Mais ça, ça l'est au fait que l'autre facteur, et le dernier, je vous ai présenté trois facteurs agronomiques, les couverts, le travail du sol, l'apport organique. Il y a un autre facteur, c'est le rapport matière organique archée. Plus vous avez grimpé, plus vous risquez de perdre du carbone. Ça, c'est connu, il y a une accumulation. Et plus vous accumulez, plus les facteurs d'augmentation vont patiner, et plus les facteurs de perte vont, eux, fonctionner. Alors ça, c'est un résultat extrêmement important en termes agronomiques, parce que ça veut dire que quand vous grimpez, vous allez devoir petit à petit intensifier la façon dont vous soignez le carbone. Et finalement, quand vous êtes très haut, à 24%, il va même falloir y aller à fond pour le garder, votre 24%. Autrement dit, si on ne rémunère que la séquestration de carbone, on fait un truc débile. Parce que celui qui est à 24%, c'est un trésor pour toutes les fonctions des sols, pas seulement pour sa production à lui, pour le cycle de l'eau, pour plein de choses. Il va pouvoir économiser beaucoup d'azote minéral, mais il va devoir faire des efforts énormes pour ne pas séquestrer, pour garder. Donc si on ne rémunère que la hausse, il faut aller voir ceux qui n'ont pas de carbone. Donc il faut absolument tenir compte de ça dans une bonne politique agricole. Le C sur N n'est pas indiqué là. Il ne rentre pas dans les variables d'explication. Il ne rentre pas dans une logique de flux carbone. Il ne rentre pas. Oui, mais là, on est tous sur les moyennes sur 10 ans. Donc il y a un lissage de tout ça. Et les C sur N au total, ici, ils vont très peu varier. Il va y avoir des effets saisonniers comme ça. Il va y avoir l'apport d'azote, etc. Mais là, on peut en parler. C'est une autre échelle de temps. Là, on est sur des tendances sur 10 ans. Alors voilà. Et donc, on a des effets additifs. Ces leviers-là, ils sont additifs. Autrement dit, vous pouvez jouer différemment sur les différents leviers. Il y a une vision des fois quand on parle de régénérer les sols, c'est tout ou rien. Blanc ou noir. C'est tout sauf ça. Vous avez différents leviers et vous pouvez les déplacer. Plus votre rapport matière organique-argile est bas, plus il sera facile de commencer à remonter. Et plus vous aurez remonté, plus il faudra être exigeant sur les différents leviers. Donc c'est tout à fait compatible avec une transition gérée, progressive. Je veux aller là, j'y vais, j'y suis, je maintiens. On peut gérer ça avec les leviers. La chance qu'on a dans la région, c'est qu'on les a chiffrés. Donc on est capable de vous dire, en gros, on l'avait fait, avec une rotation comme ça, vous êtes juste à l'équilibre, vous pouvez encore jouer sur ça, ça, vous allez encore gagner, etc. Compte tenu du niveau rapport aux matières organiques-argiles. Donc pas nécessaire de tout changer d'un seul coup. Attention, si on a beaucoup de matières organiques, un rapport matières organiques-argiles élevées, beaucoup de matières organiques, c'est rapport matières organiques-argiles élevées. 8% dans un sol à 60% d'argile, c'est peu de matières en voie. Et 2% dans un sol sableux, c'est énorme. Donc il faut vraiment tenir compte de ça et on risque de la perdre. Et puis donc, la première priorité, visiblement, c'est tout ce qui est couverts végétaux, engrais verts, mais ce n'est pas possible partout, là, si on regarde généralement, en particulier sous des climats ne serait-ce que plus chauds dans la vallée du Rhône ou quoi. Et attention, je vais y venir, mais il y a une question d'abord. Quoi, justement, on risque d'être plus super de la quantité organique si elle est aussi... Alors, ça, c'est des résultats que je ne peux pas vous montrer là. Enfin, je n'ai pas tout mis là-dedans, sinon Emile est amitié parce que j'ai une demi-heure, je crois que je suis en train de la bouffer, là. Et c'est que quand vous accumulez de la matière organique dans un sol, vous avez des matières organiques très stables, très réfractaires, 2-3 000 ans d'âge et vous avez des matières organiques qui ont quelques semaines transformées, quelques mois, disons, 4 mois. Et celles-là contiennent une proportion de matières organiques biodisponibles plus grande. Or, le rapport entre celles qui sont stables et celles qui sont biodisponibles augmente avec le rapport matières organiques argiles. Et ça, c'est automatique. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'être en conventionnel ou en semi-direct ou n'importe quoi d'autre ou en bio ou quoi, c'est que c'est le rapport matières organiques argiles et ce public qu'on est en train de sortir qui va déterminer la proportion de matières labiles, c'est-à-dire biodisponibles. Et vous en avez besoin puisqu'elles protègent la structure, vous en avez besoin parce que c'est de la minéralisation pour vos cultures, etc. Donc c'est une vision complètement biaisée de se dire « Ah, on ne veut que de la matière organique stable, enterrez les pneus de voiture, mettez des biochars. » Non. Pour la fertilité du sol, il nous faut des matières organiques fraîches, humifiées, mais fraîches, notamment avec l'humine microbienne qui se développe avec et donc vous avez des matières plus labiles, plus accessibles à la vie du sol, tant mieux pour votre culture, tant mieux pour la structure qui est faite par les bactéries et les champignons sur ce matériau-là. Mais évidemment, vous allez avoir, au fur et à mesure que vous augmentez ce stock-là, alors juste pour vous dire un peu plus, quand le sol est très déficitaire, les réfractaires sont consommés aussi. Et à un moment donné arrivé à un certain seuil, les réfractaires cessent de s'accumuler et les labiles s'accumulent. Ce seuil, c'est 12%. C'est le fameux rapport de sol dégradé. Donc ne descendez pas sous le 12%, vous allez finir de bouffer les réfractaires. Soyez au-dessus, mais forcément, vous avez des labiles. Alors, problème important, travail du sol et couverts végétaux, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de l'intensité mécanique, il y a de plus en plus d'intercultures non couvertes. Alors, il y a des raisons agronomiques qui sont connues. Si vous avez travaillé un sol séché, etc., sur 20 cm ou 30 cm, de toute façon, votre couvert derrière, il ne va pas lever, à moins d'être très chanceux avec la pluie. Et puis, il y en a peut-être un tas d'autres, puisque là-dedans, c'est des décisions de l'agriculteur, donc c'est lié à plein de choses, mais en moyenne, on sait qu'on va perdre, alors là, on n'avait pas les biomasses découvertes, mais ça, c'est publié aussi. Et puis, on sait qu'on va perdre en qualité des couverts végétaux, en toutes couvertures, en biomasse, etc., quand on a des intercultures non couvertes. Enfin, pardon, quand on a une intensité mécanique forte, donc des intercultures non couvertes. Voilà, donc ça, c'est un facteur vachement important, agronomique. Ce n'est pas forcément simple d'avoir des couverts à forte biomasse derrière une céréale si on a travaillé son sol et plus on l'a fait tardivement, Et puis, un truc très intéressant, on a regardé les prairies temporaires dans une rotation, vous allez être 0 à 70%, ici, autour de l'arc clémanique, de prairies temporaires dans la rotation, il y a 0 corrélation avec l'évolution et teneur en carbone organique. Alors, les gens aiment bien les mots-clés, les prairies, c'est vachement bien, enfin, les prairies temporaires, c'est bien, ou ceci, c'est bien, ceci, c'est pas bien, etc. Stop, ayant une vision du système. Une vision du système, premièrement, il y a que 0 à 70%, il n'y a pas de corrélation entre la proportion de prairies temporaires et l'évolution de la teneur en carbone. Il n'y a pas non plus de relation avec le tonnage de retours dans la raie de ferme. Alors, ça paraît surprenant, on se dit que celui qui a 70% de prairies, il a peut-être plus de bétail que celui qui en a 0%, mais c'est le chiffre qu'on obtient. Voilà. Donc, c'est à questionner, c'est une question agronomique, ce n'est pas une question pédologique. Pourquoi ? Et notamment, ce qu'on voit, c'est que plus il y a de prairies temporaires dans la rotation, autour de l'art clémanique, c'est moins vrai sur le Jura, plus l'intensité mécanique est élevée dans le reste de la rotation. Donc, les gens ont tendance, quand ils font plus de prairies temporaires, à moins faire attention à l'intensité mécanique. Voilà. Pour quelles raisons ? On est toujours en train de réfléchir à ça. Il y a des raisons agronomiques, il y a des raisons peut-être culturelles, il y avait sûrement plein de choses. Et pareil, les couverts végétaux, de fait, il y en a moins. Donc, ce qui veut dire, un, qu'il ne faut pas prendre la prairie temporaire comme un mot-clé, il faut aller regarder derrière ce qui se passe. Retour d'engrais de ferme, on a vu qu'il n'y en avait pas plus. Intensité mécanique, il y en a davantage, couverts végétaux, il y en a moins. Bon, ben voilà, au final, on n'est pas gagnant. Sur le carbone. Sur le carbone. On n'est pas gagnant, mais on pourrait l'être. Donc, ce n'est ni une garantie ni une fatalité. Il ne faut juste pas travailler avec les mots-clés en disant, faites de la prairie, tout ira bien. On l'entend que ça. Ça peut aller très bien avec de la prairie, ça peut aller très mal. Ça dépend des leviers agronomiques qui sont actionnés derrière, mécaniques, couverts, retour en grès de ferme, comme pour le reste. C'est une culture, hein ? Voilà. Une question. Ouais. Par l'intensité mécanique, mais si on prend l'année passée avec l'été qu'on a eu, on a dû augmenter l'intensité mécanique pour la préfer. Oui. Il ne faut pas grand-chose ? Non. Non. il va falloir... L'intensité mécanique, on a vu, donc, on est sur des fluctuations de qualité de la structure à court terme. Des fluctuations qui seront d'autant plus faibles qu'on aura remonté le taux de matière organique. Donc, ça, c'est la garantie long terme de stabilité. Mais à court terme, il peut y avoir des impacts forts avec des années comme ça. On l'a vu. Donc, derrière, ce qu'il faut, c'est récupérer. Et là, récupérer, ça va passer soit par des techniques mécaniques dans certains cas, et très souvent par un enracinement, mais à condition d'avoir la culture appropriée. Si vous remettez une culture de printemps derrière et puis qu'en plus, la saison n'est pas sympa avec vous, là, on reniaque. Donc, là, c'est vraiment la stratégie, c'est regarder ce qui s'est fait, c'est connaître son sol, savoir si l'atteinte qu'on constate, elle va se refaire facilement ou si là, on a trop niaqué. Si on a trop niaqué, il faut quand même prendre des décisions pour passer derrière dans la rotation, quelque chose qui va plutôt récupérer. Mais ça, on est sur la stratégie court terme. Et effectivement, si on ne la soigne pas, le reste ne va pas fonctionner. Le carbone ne va pas fonctionner, etc. C'est pour ça qu'on commence par le diagnostic physique. Voilà, alors les pérennes aussi, c'est à Bouge Plus sur France, là, vous avez Pomme et Vasion, ils ont depuis 15 ans plus de 1000 hectares en pomme et poire qui sont en non-travail du sol, engrais verts, intensifs, etc. Ça existe. C'est très intéressant. Ils vont certainement venir nous voir un de ces quatre matins. On va aller les voir aussi avec l'Union fruitière, avec différents partenaires. Voilà, attention, toujours la question de séquestration ou stockage. On parle bien de carbone générés sur l'exploitation, donc les couverts végétaux, le bois raméal fragmenté, le retour des engrais de ferme, d'accord. Par contre, tout ce qui va... donc, le bilan carbone, il se fait à l'échelle d'exploitation et puis sinon, le reste, on ne se fait pas trop, les biochars, les composts achetés, les fumiers achetés, etc. Ça peut être très bien pour votre sol, en tout cas du côté du compost et des fumiers, ça n'est pas forcément bien pour des questions climatiques. Moi, je milite à fond pour qu'on s'occupe de la qualité du sol et la question climatique, ce sera une retombée bénéfique, un bénéfice secondaire et il sera important puisqu'on voit qu'on est déjà aujourd'hui sans politique carbone avec des parcelles à 10, 20, 30, 40 pour mine. Donc, on peut le faire mais ça, c'est quelque chose de plus. Voilà. Je n'ai pas fait gaffe à combien de temps j'ai mis. mais je vous en prie, je suis resté sur ce plan-là, il y en a plein d'autres, mais... Oui ? C'est en fait pour revenir sur la notion de matière organique dans l'histoire d'archive. C'est-à-dire que plus on a, tout ce rapport est élevé, plus on a de matière organique dans la ville, du coup, plus la plante en profite. La plante en profite. Du coup, c'est le sol qui en perd, mais si après on... Bah, elle en perd en partie. C'est un turnover plus rapide. La plante en profite, les micro-organismes du sol en profitent et eux fabriquent pour une part de la matière organique stable, une micro-bienne. Donc là, on est dans une dynamique progressive qu'il faut surveiller de près. Il y a des visions, je dis ça parce qu'il y a souvent des visions un petit peu de travers où les gens disent « Ah ouais, mais ça c'est la matière organique labile, donc on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Un, ça nous intéresse énormément d'un point de vue agronomique, aussi bien pour la qualité physique du sol que pour la plante. Et deux, ça devient de la matière organique stable. Sauf si elle a été consommée intégralement. Mais non seulement ça, mais il faut, parce que ce que vous n'en avez pas, c'est que vous êtes allé au bout et que vous êtes en train de bouffer le fossile qui a 1000, 2000, 3000 ans. Et on en est là dans nos stocks. Vous avez vu, c'est à 12% qu'on la mange. Vous, on est à 13, en moyenne, vu Genève, on est à 10, il y a longtemps qu'on tape dedans. Qu'est-ce qu'il faudrait penser quand on fait un labours à 15-20 cm par rapport à trois calpages à 7-10 cm, c'est quand même moins moins violences. Oui, alors ça, il y a des résultats aussi de recherche, on en a nous, on en a d'autres, où on voit que, un, réduire la profondeur, deux, ne plus inverser. Voilà, c'est les deux facteurs qui vont permettre de s'améliorer côté matière organique. Alors, problème, si on est en bio, on a besoin de détruire le stock grenier, on a besoin de détruire les adventices, etc. Donc, on a un problème. Donc, c'est vrai que le bio, soit on est dans l'ABC, on essaie de converger vers l'agriculture de conservation, ça se fait, c'est un chemin difficile, je ne vais pas en parler, soit, ce qu'on constate aussi, c'est que, quand ce n'est pas le cas, on a plutôt plus d'opérations mécaniques que les autres, et quand on regarde dans les données que je vous ai présentées, si on rajoute le facteur bio ou pas bio, il est sans, dès lors qu'on a pris en compte le travail du sol, les couverts, etc., on a l'explication de l'évolution de tonnerre en matière organique, il n'y a pas d'effet additionnel du label bio. Ça renvoie toujours au même levier, donc c'est ceux-là qu'il faut regarder. Prairie, bio, machin, intensité mécanique, carbone, c'est ça les leviers sur lesquels vous devez travailler, que vous soyez en bio ou pas. Et c'est vrai qu'en bio, ça vous emmène droit au problème de réduire le travail, réduire la profondeur, mais ça se fait, mais c'est les pionniers et c'est du développement. Merci pour toutes ces explications. J'avais une question concernant l'intensité mécanique et ça, c'est lié à la productivité. Comment se faire pour faire un bâtard comme le marché nous maintenant, aujourd'hui, un diminuant l'intensité mécanique de ton agriculteur j'imagine ? Oui. Alors bon, c'est un domaine dans lequel il y a des... Alors, j'ai oublié de dire, tout ce que je vous raconte sur l'agriculture de conservation, etc., c'est les agriculteurs qui l'ont inventé. Allez, je ne vais pas chercher l'investation agronomique. Elles suivent péniblement si elles suivent. C'est des inventions agricoles. C'est encore le cas sur la pomme de terre. Il y a des gens qui progressent gentiment sur la pomme de terre pour réduire l'intensité mécanique, etc. Mais, au départ, quand on a habitué le consommateur à manger une pomme de terre en forme d'œuf, on l'a habitué à condamner le sol parce que la forme d'œuf, c'est le sol tamisé et pas de tâche, c'est pas de matière organique. Donc là, il est mort. Donc, ça, les vendeurs de pommes de terre, enfin, l'industrie de la pomme de terre, Mousseline, les distributeurs, ils ont compris ça. Et maintenant, ils disent, mais si on avait su, on ne l'aurait jamais fait. Mais ils l'ont fait. Alors, il y a Lidl qui vient de sortir. Donc, vous avez des intermédiaires, entre les agriculteurs et la chaîne de valeur qui travaillent sur ces chaînes de contrôle parce que ça fait un moment qu'on leur explique que ce n'est pas la peine de dire à l'agriculteur que ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Regardez son carnet de commandes et vous aurez compris, c'est la chaîne de valeur qui lui impose des pratiques. Donc, ils ont compris ça et ils travaillent pour une agriculture de vivants, la fondation Earthworm, enfin, un certain nombre comme ça. Et ça progresse bien en impliquant la chaîne de valeur. Par exemple, Lidl vend maintenant une catégorie de pommes de terre premium, moins régulière, tâchée et la vente plus chère en communiquant, en disant, mais là, on a protégé le sol. On est loin du miracle. Et eux, ils sont en train de regarder. Mais c'est déjà bien qu'ils fassent ça. Ils sont en train de regarder. Mais c'est un chemin qui doit être pris. Je trouve que la Suisse est en retard. C'est-à-dire, les industries et le Suisse sont un peu en retard. Nestlé Suisse, Fénaco, ça commence à s'intéresser. Mais ils n'ont pas démarré aussi vite que d'autres dans le reste de l'Europe, y compris Nestlé. Nestlé Suisse est plus lent que Nestlé France ou Nestlé Monde. Et puis, il faut que la profession agricole aussi s'y intéresse pour aller chercher les indicateurs les mieux foutus. Parce qu'il y en a un certain nombre qui sont un peu de la poudre aux yeux, qui vont bien marcher auprès du consommateur mais qui ne vont pas vous aider. Là, je ne rentre pas là-dedans parce qu'on pourrait reparler une heure. Mais il y a vraiment, c'est un domaine qui bouge énormément. La chaîne de valeur agroalimentaire, elle commence à paniquer pour des bonnes raisons, c'est-à-dire climat, etc., dégradation de la ressource en sol. Il y a vraiment, les gens ont intégré ça. Alors, peut-être pas ceux du marketing, mais dans le technique et les PDG de ces boîtes, on travaille avec beaucoup d'entre eux, qui sont profondément inquiets et qui veulent changer ça. Donc, ils ont compris que la chaîne de valeur, elle doit s'associer aux agriculteurs pour les aider à sortir des produits qui n'impactent pas le sol. La transition, les surcoûts éventuels, etc. Sur la pomme de terre, c'est vraiment, quand on aura réussi avec la pomme de terre, je crois qu'on aura bouclé. Mais le chantier est ouvert. Je vous ai déjà une autre question qui est avec les ressources climatiques. On sait que les sols qui viennent jaunes, ils viennent à filtre en termes de l'eau. C'est-à-dire que la région est-elle toute une période de cas où vous pensez que vous savez comment il y a la loi. Ce n'est pas de très grande affaire sur la stratégie et les sols. Mais sur le long terme, comment est-ce que vous imaginez, comment est-ce que vous voyez ça ? Parce que si l'agriculteur, d'un côté, il fait toute la peste du monde pour faire des couverts et puis d'un autre côté, le sol, il est à copier. c'est-à-dire que la messe n'est pas dite. Il y a beaucoup de choses à dérouler là-dessus. Mais c'est pour ça que le dernier rapport de l'Azac sur l'agriculture régénérative insiste à fond en disant que là, normalement, vous mettez tout le monde en ligne pour un bénéfice maximum. Si vous avez un sol qui est toujours couvert, qui n'est pas travaillé, vous avez beaucoup moins d'impact. Il se dessèche moins, beaucoup moins d'impact de la chaleur, meilleur stockage de l'eau. On est gagnant sur tous les tableaux. Donc c'est la meilleure façon de protéger son sol et ses cultures de ce qui est en train de nous arriver et qui va s'amplifier. Donc événement érosif massif et puis période très sèche, etc. Jusqu'où ça ira ? Voilà. En tout cas, pour préparer les sols et pour défendre les cultures, c'est ce qu'il faut faire. On a de la chance. Les éléments sont cohérents. Aussi bien pour s'adapter au changement climatique que pour répondre au changement climatique que pour répondre au service écosystémique, ce sont les mêmes leviers. J'ai envie de revenir vers la chaîne de valeur. Par exemple, un jour, c'est la Munich Réassurance qui m'appelle. Ils me disent, voilà, on aimerait mettre 15 à 60 euros hectares pour que les gens infiltrent l'eau pour éviter les dangers qu'ils assurent contre les inondations. Et j'en dis, mais c'était une dame. Je dis, mais écoutez, ne faites pas ça parce que si pendant ce temps-là, il y a des gens qui promeuvent la culture de pommes de terre à côté sur terre tamisée, vous aurez tous mis 60 euros sur la table puis vous aurez annulé les efforts. Intégrer ces démarches structurées entre partenaires de la chaîne de valeur pour aller vers de la régénération, de la couverture du sol, etc. Mettez seulement 5 euros et vous aurez des effets plus grands et les agriculteurs, ils auront en face d'eux des interlocuteurs cohérents. Voilà. En gros, c'est l'idée. Mais c'est là où on voit que c'est vachement important parce qu'on peut réagir positivement, visiblement. C'est-à-dire, sur la question climatique, l'agriculture est même vraiment en première ligne et puis d'un point de vue, elle doit se protéger puisqu'il faut se protéger des événements à venir. Alors bon, après, les limites parce que quand vous n'avez plus assez d'eau dans le sol de toute façon et trop de chaleur d'estival pour passer un couvert, c'est déjà le cas dans la vallée du Rhône. Sur Genève, on estime qu'à moins de 5 tonnes le couvert a été raté, la matière sèche, puis on va monter à 12. Dans la vallée du Rhône, en irriguant, ils arrivent à 5, à la Drôme. Donc on ne peut pas mettre tout le monde à égalité. Il va falloir redéfinir localement à chaque fois qu'est-ce qu'on peut faire. Le couvert végétal n'aura pas la même efficacité dans la vallée du Rhône. Ce sera très important. Il va limiter l'érosion, etc. Mais ce ne sera pas le levier numéro 1 comme ici. Ce qu'on peut constater, c'est qu'un sol régulier est vraiment couvert, il a toujours de la fraîche. Même après les bonnes chaleurs qu'on a eues, moi je suis surpris, on a mis de l'engrais tout de suite après la moissance, on les donne frais. C'est pas humide, mais c'est frais. Et puis l'engrais va lever. Ici après, on a comme en 2016, je me souviens, on était chez Frédéric Demain en Sologne, il n'y a plus une pluie entre fin mai et puis fin août. Donc tous les soirs, on voyait tous ces couverts qui étaient comme ça, ils étaient grand-midiens. Puis après, le matin, il a relevé la tête. N'empêche que quand il y a eu les premières pluies, ils sont partis à fond, ils étaient là. S'il avait attendu pour semer ce moment-là, il n'aurait rien eu. Tout bon ? Merci beaucoup. Merci à vous. Je propose qu'on passe à la suite et de toute façon après, on pourra toujours profiter d'un moment d'échange après les deux présentations. Merci. Si vous avez encore des questions, gardez-les au chaud. Jean-Yves, je te passe la parole. Si ça va pour toi, c'est vraiment ce que les agriculteurs de Progbassol ont fait dans leur cercle de travail depuis 2020-2021. Je te laisse. Ça, c'est un avion. Merci. Je vais juste vous parler du calculateur qu'on a mis en place avec le groupe G5. Je tiens déjà à remercier Claude Alain de nous accueillir ici et puis le canton et puis le programme Progbassol avec tous les intervenants. Ça nous permet d'aller de l'avant et puis de trouver des solutions. Donc, il y a un stop. Ah, c'est celui-là. C'est peut-être éteint. Ah, OK. Merci. Donc, voilà. Les réflexions de notre groupe. Donc, la séquestration du carbone est un service que l'agriculture peut rendre à la population. Quelle est l'influence d'encerclage ou de l'intensité du travail sur la matière organique ? La question du carbone touche au moins deux points de l'agriculture. Donc, la sécurité alimentaire et puis le climat. Je profite pour remercier les agriculteurs qui donnent à manger et qui prennent soin du climat. Donc, est-ce que maximiser les couverts, ça aide à fixer du carbone ? On a vu que c'est possible. Et puis, la course au carbone et puis le transfert de fertilité est-ce vraiment aussi vertueux ? Là, on s'est posé la question des transferts entre les fermes, des transferts entre la montagne et la plaine. Et puis, on s'est vraiment dit qu'on doit arriver à produire sur notre exploitation cet humus. Et puis, je pense que doit entrer là-dedans aussi l'élevage et les arbres. On doit aussi réfléchir à ce cycle-là. De point de vue agronomique, donc, une partie de carbone sert à la nutrition sur des plantes via la minéralisation. Et puis, actuellement, beaucoup de discussions sur la vente des crédits carbone. Ça, c'est un petit peu nos réflexions. Il y en a eu d'autres. parce qu'on s'est dit qu'on va faire un bilan humique sur les cinq parcelles qu'on avait testées en 2017. Et puis, avec ces résultats, trouver un moyen de connaître le potentiel d'accumulation de carbone sur les parcelles qu'on a. Pour ce faire, on a utilisé le bilan humique et puis, on est remonté à 10 ans en arrière sur les pratiques sur une parcelle. Donc, les parcelles de progressage. Et puis, le bilan humique, c'est d'un côté les apports de matières organiques avec résidus de récolte, les cultures intermédiaires, les engrais organiques, les frairies temporaires. Et puis, de l'autre côté, les décompositions de la matière organique via les propriétés du sol et puis les cultures. Juste une petite parenthèse par rapport à ce bilan humique. On nous a un petit peu surpris parce qu'il ne tient pas tellement compte du travail du sol. Peut-être qu'on peut en parler après. Voilà. Donc, on a décidé de créer un calculateur sur la base de ce ratio matières organiques sur argile et puis, avec les résultats du bilan humique. Et puis, l'idée, c'est de savoir est-ce que je peux augmenter le carbone de mon sol et puis comment. c'est grâce à Marina qui nous a aidé et puis à Claude Alain. Ils ont fait ce tableau que je vais vous présenter brièvement. Donc, sur la première partie en vert, on a inscrit la parcelle, les surfaces, la teneur en argile, la teneur en matière organique. sur la surface, sur la place bleue, le ratio souhaité. Donc, on peut choisir ce qu'on veut si on veut être plutôt à 17, à 13 ou 24. Et puis, après, ça nous donne une teneur en matière organique souhaitée pour atteindre ce ratio en pourcent. Et puis, après, la différence entre l'idéal et ce qu'on a actuellement. après, ça nous donne un stock de carbone calculé à l'hectare. Donc, on compte que sur un hectare, il y a 3500 tonnes de terre, donc sur une profondeur de 30 cm. Et puis, là, on doit prendre en compte, c'est un peu le problème du calcul, c'est qu'on doit prendre en compte la densité apparente. Et puis là, c'est basé sur une estimation qui est 1,3. Il faut savoir que selon les pratiques, on peut faire influencer en fait ce rapport, surtout s'il y a de l'humus. Je crois que le sol est plus léger, c'est juste. Donc, le potentiel d'accumulation est calculé ici. Et puis, sur cette partie-là, on renseigne sur la partie verte de bidon humique, donc positif ou négatif. Et puis après, on va faire une transformation entre matière organique et carbone. Donc, on a retrouvé ces 1,725. 1,725. Je crois que ça, t'as 45% pour tomber sur du carbone. Donc après, on a mis ça en nombre d'années équivalente à partir du bilan humique. Si je continue mes pratiques, la même chose, combien d'années il me faudra pour arriver soit à 17% de rapport matière organique sur argile, soit etc. et puis on a fait la même chose avec l'équivalent du couvert végétal en considérant qu'on peut stocker 0,7 tonnes de matière organique par année et puis après, un équivalent compost en partant d'idée qu'on met 10 tonnes de compost par année. Donc après, ça nous donne à la fin un potentiel moyen soit sur la parcelle soit sur l'exploitation. Donc là, ça donne un petit peu un résultat de nos exploitations. Donc là, c'est un ratio qui est à 17% matière organique sur argile. Donc le groupe, il est quand même assez bon. Il y a des exploitations qui sont à 0, donc ils ne pourraient pas stocker et puis d'autres qui pourraient stocker jusqu'à 20 tonnes. Donc là, il y a chaque fois 7 exploitations et puis après, chaque fois, les 5 parcelles. Donc certaines sont au-dessus, certaines sont au-dessous. Donc là, c'est à 17%. Donc c'est le nouveau les mêmes exploitations avec les différences de 0 à 21 tonnes. Et puis là, on s'est dit, 17%, c'est un bel objectif. Déjà, il y a peu qui l'atteignent, mais finalement, dans la pratique, on voit que le sol à 17%, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas assez bien, en tout cas à mon sens. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on essaye de faire le calcul avec un petit peu plus de possibilités de stockage. Et puis là, on voit qu'il y a encore de la place dans le sol. Après, là, c'est la même chose par rapport aux années équivalentes bilan humique, donc 17% puis 24% de nouveau. On voit que quand on a un bilan négatif, en théorie, c'est impossible de cumuler du carbone dans le sol. Et puis là, ça nous montre simplement le nombre d'années. Donc on voit que ça peut être assez élevé, donc jusqu'à 52 ans sur une parcelle qui est déjà quasiment à 17%. Donc il y a de la place et puis ça prend du taux. Là, c'est la même chose par rapport au compost. Donc avec les 10 tonnes de compost que je voulais parler avant, combien d'années il faut. la colonne où on ne pouvait théoriquement pas améliorer avec un bilan humique négatif, là, ça devient possible en mettant du compost. Et après, nouveau la question du compost, où est-ce qu'on va le chercher, est-ce que c'est du compost des pailles et puis est-ce qu'on ne prend pas de la fertilité ailleurs. Après, cet effort, ça a un coût. Puis là, juste un petit calcul de quanta pour voir 1% de matière organique ce que ça peut coûter. Donc il faut à peu près 200 tonnes de compost. Donc 20 apports sur 10 ans. Et puis le coût, on a à peu près pour monter 1% de matière organique, ça coûte à peu près 3 400 francs par hectare. Donc si vous avez 30 hectares, on est à peu près à 100 000 francs de frais. Donc ici, c'est un petit exemple pratique de mes parcelles. donc j'ai pris des vieilles analyses de Grange-Vernay en 1997. Et puis à ce moment-là, on avait encore 0,5 UGB de vaches laitières. Et puis on a arrêté les vaches et puis j'ai réussi péniblement à tenir ma matière organique. Donc là, j'ai un bilan légèrement négatif. Il faut savoir que dans ma rotation, j'ai des pommes de terre et de la betterave. Sur cette parcelle-là, il n'y a pas des pommes de terre mais c'est plus ou moins la même rotation quand même. En 2010, j'ai décidé de complètement couvrir le sol et puis passer au semi-direct. Et puis en même temps, on a remonté un petit peu à 0,3 UGB à l'hectare en vache-mère. Et puis vraiment de couvrir toujours le sol aussi avec la culture du trèfle violet. Donc on a quand même une belle amélioration. Après, ça reste une analyse et puis c'est toujours du laboratoire. On ne sait jamais la même analyse dans deux laboratoires différents. On donne des chiffres différents, mais ça donne quand même une vision du nombre d'années. Donc on voit de 97 à 2011, c'était stable. Si on regarde l'équivalent couvert végétal, on était à 90 années et puis de 2011 à 2017, j'ai réussi à descendre à 43 années et même avec un bilan négatif et puis l'équivalent au compost, on est à la même chose. En 6 ans, c'est quand même une belle amélioration de 0 à 1 point de matière organique en plus. Si on fait l'équivalent par rapport au compost que je vous parlais avant, ça fait à peu près 340 points par année et par hectare. Donc, pour voir un petit peu si ce ratio on peut l'atteindre dans nos herbages, en 2007, j'avais fait des analyses de sol sur des anciennes prairies, les pâturages extensifs et tout ça. Et puis on voit que c'est difficile à atteindre, mais qu'on peut les atteindre. donc les réflexions sur l'outil. Les forces, c'est une évaluation qui est rapide, c'est faisable avec une analyse de sol standard. Les images parlantes pour la pratique avec des équivalents en années au couvert et en compost. Ça donne tout de suite une idée aux paysans de savoir combien de tonnes on est. Puis dans la réalité, le résultat est sûrement différent, mais c'est mieux que rien. Puis les faiblesses, il faut commencer par faire un bilan humique complet. Les données d'analyse du sol sont primordiales. Donc il faut vraiment faire un test avec la granulométrie, etc. Et puis la standardisation de la masse volumique, c'est plutôt une faiblesse, mais on pourrait très bien l'intégrer dans le tableur avec les chiffres précis. Conclusion du travail du groupe. Le plus positif, c'est qu'il existe un outil concret après deux ans de travaux. La mise à disposition de l'outil, est donc sur le site Progrès Sol que tout le monde peut aller voir. Et puis les résultats plutôt bons sur les parcelles examinées, comme j'ai dit, on a un groupe qui s'intéresse quand même au sol. Donc forcément, on a les ratios un petit peu plus élevées que la moyenne. Ça nous donne aussi une meilleure compréhension de la dynamique du carbone. le négatif. c'est qu'avec les pratiques vertueuses, les agriculteurs sont déjà bons dans le groupe, c'est ce qu'on a dit. Et puis les investissements sont conséquents pour arriver à augmenter cette matière organique. Et puis la matière organique sur l'argile est très difficile à atteindre. Et puis suivant les pratiques, on peut très rapidement redégrader qu'on a fait. Voilà. Merci. Merci en tout cas de votre présence et de vos questions. Je profite encore juste de faire une petite publicité pour notre journée du 16 septembre à Chavannes-le-Véron. Vous pouvez seulement prendre un flyer en partant. Donc, venez nombreux, on aura une jolie plateforme avec plein de choses à voir. Donc, journée spécialement dédiée au sol. Je crois ce qu'on a encore jamais fait. Donc, je me réjouis et puis j'espère qu'on aura le beau temps surtout. Voilà. Donc, restez avec nous pour une partie informelle. On a de quoi grignoter. Merci encore et puis on se voit peut-être le 16. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada